Les Alliés se sont servis d'un espèce de grand supermarché à scientifiques et à techniciens qui était l'Allemagne nazie au printemps, été 1945. Pour les États-Unis, on pense que c'est un millier de scientifiques et de techniciens qui ont été exfiltrés avec leur famille. Les Soviétiques, on pense que c'est deux fois plus. Pas de chiffre très précis. Mais les Britanniques font ça, les Français font ça aussi. Le programme spatial français, c'est issu de la matrice nazie. C'est pour ça que les modèles de moteurs et de fusées françaises, c'est-à-dire maintenant européennes, aériennes espaces, ont traditionnellement été prénommées en V pour continuer la série des V1, V2, Vulcain, Véronique. On a raflé des gens. Alors, ça c'est les Britanniques qui ont raflé les Soviétiques. Les Français et les Américains sont plus contractuels. Ils proposent, mais ce sont des contrats qu'on ne peut pas refuser puisque c'est une nouvelle vie, un salaire, des moyens. Les Français construisent Ex Nilo, un laboratoire de balistique dans la forêt de Vernon, dans l'heure, pour les Allemands. On ne parle qu'Allemands sur ce campus. Et c'est eux qui font les fusées européennes. Donc, il y a une approche très pragmatique et utilitariste de la ressource scientifique et technique allemande. On sait qu'ils sont bons en balistique. On l'a vu avec les fusées V1, V2. Enfin, surtout les V2. C'est les seuls à savoir faire ça. Ils sont excellents en aéronautique. En l'occurrence, ce sont eux qui ont inventé le moteur à réaction. Et l'avion à réaction, les fameux Duz-Niega de Messerschmitt. Donc, on les récupère pour ça. On les récupère aussi pour l'atome. La bombe atomique russe, enfin soviétique, pardon. La bombe A, puis la bombe H. Ce sont des Allemands qui ont initié le programme, un peu malgré eux, parce que ce n'était pas forcément volontaire. Mais tout le monde va se servir au prétexte que, au fond, d'une part, l'argent n'a pas d'odeur et, d'autre part, la science est neutre. Donc, que vous soyez nazi, ce n'est pas très grave, au fond. Si vous avez construit une fusée qui va permettre de faire le programme Apollo, le programme Apollo américain, c'est quand même Werner von Braun. Werner von Braun, qui avait, en 1945, le doux titre de SS-Standartenfuhrer, quand même. C'est un lieutenant-colonel de la SS, le docteur von Braun. Bon. Dans un contexte de guerre froide, si vous voulez, la nouvelle guerre qui se déclenche, au fond, dès l'été 1945, justifie tout. On a fait un procès des scientifiques à Nuremberg, dans la série des... Il y a plus de dizaines de procès qu'il y a eu à Nuremberg, mais on a fait figurer des charlots. On a fait figurer des médecins qui faisaient n'importe quoi, qui étaient des nazes complets, qui n'avaient aucun intérêt. C'est vrai que, finalement, ce procès de Nuremberg semble un peu un procès, alors pas façade, puisqu'il y a quand même des véritables dignitaires nazis, mais finalement, quand on voit la masse de personnes qui ont échappé aux mailles, qui sont passées entre les mailles du filet, on se dit, bon, Nuremberg... Nuremberg, c'est beau, c'est bien, et, comment dire, d'un point de vue normatif, ça a été également le lieu d'une élaboration importante, de la définition de nouveaux crimes, tout étant passé ensuite dans la charte des Nations Unies. Mais, de fait, si on a jugé et pendu les principaux responsables encore vivants du Troisième Reich, enfin, on a épargné quand même pas mal, je veux dire, Schperr, Schaardt, justement, Von Pappen, etc., Baldur von Schirard, bon. Mais, voilà, effectivement, il y a eu une forme de statement, comme on dit aux États-Unis, on a voulu dire quelque chose, montrer quelque chose, mais, on a jugé et tué des gens qui, littéralement, ne servaient à rien. Les politiques, ça, c'est clair, eux, voilà, mais les scientifiques, c'est des 28e couteaux qu'on va juger. On ne va jamais juger Werner von Braun, hein. Pourtant, il a fait peut-être un petit peu plus de mal que certains anthropologues qui déliraient dans leur coin sur le caractère germanique des hindous des hauts plateaux. Et ils n'ont pas jugé non plus Reinhardt Ehn, dont vous avez parlé dans votre livre sur le management, qui, effectivement, lui, a été beaucoup utilisé, dont les idées ont été utilisées par la suite. Reinhardt Ehn, oui, fait référence à Libre d'obéir, ce livre sous-intitulé Nazisme et Management. Alors, là aussi, le sous-titre a fait réagir. Puisque, enfin, je l'ai compris, a posteriori, ensuite, ce livre est paru en 2020, dans un contexte politique où on défendait encore cette idée saugrenue sur laquelle, un, la politique devait être du management, ah bon ? Sachant qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que le management, mais enfin, bon, le mot est clinquant, américain, ça fait plaisir. Et, par ailleurs, le management, il y a des mots français pour dire la même chose, mais enfin, on emploie ce curieux mot, c'est la modernité. Donc, le nazisme étant une arriération épouvantable, un retour au paléolithique, etc. Ces deux mots étaient antithétiques. Alors, moi, j'ai suivi le parcours d'un juriste que je connaissais bien, puisque j'avais fait des travaux sur la norme nazie et sur les juristes nazis. Reinhard Heun, professeur de droit public à l'Université de Berlin, enfin, qui a été bombardé, si vous voulez, professeur de droit public très jeune, à 30 ans, parce qu'il était membre de la SS, et qui a fait une double carrière, à la fois au sein de la SS, puisqu'il termine au grade de général, quand même, de SS Obafura, elle était 44, et de professeur des universités, directeur d'un ensemble de recherche important qui s'appelait l'Institut de recherche sur l'État. Et Reinhard Heun, c'est quelqu'un qui, très ambitieux, très fort, très publiant, comme on dit aujourd'hui, et qui réfléchit à la manière de créer ou d'adapter des structures propres à gouverner ou à régner sur un empire continental. Et son postulat de départ, c'est que l'État n'est pas la bonne solution. Contrairement à ce qu'on croit, et le livre a surpris aussi à cet égard, les nazis sont des anti-étatistes radicaux. L'État, c'est fini. L'État, c'est des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ça ne sert à rien, c'est fainéant, etc. L'État, c'est un corps de fonctionnaires et un corpus de normes appliqués par ce corps de fonctionnaires. Donc ça, ça ne va pas. Ça ne va pas lorsque vous prenez, pour employer un terme anachronique contemporain, la disruption. Vous prenez l'initiative, l'agressivité, pour en prendre un mot de l'époque, que vous prenez l'élasticité, un mot de l'époque également, c'est-à-dire l'adaptabilité. Et donc l'État, qui est par nature statique et rigide, c'est sa vocation, c'est son être, il est permanent. L'État doit être supplanté par ce que les nazis créent, mais vraiment sur une base quasi hebdomadaire, ce sont des agences. Par rapport à l'État qui est statique, pérenne, et qui n'est pas censé passer, vous avez des agences qui sont définies par un projet, un budget, une mission, qui sont censées être périssables, puisque une fois que la mission est accomplie, elles disparaissent. Alors en réalité, non. Elles s'enquistent, et on ajoute de la structure à la structure. Mais en tout cas, les nazis multiplient la fondation d'agence, et Reinhardt Heun est quelqu'un qui théorise ça, fait partie de ces juristes de droit public qui vraiment actent le fait que l'État s'est terminé, pour plein de raisons, dont certaines qu'on a évoquées, et il faut remplacer ça par quelque chose de mobile, d'agressif, de vivant, de dynamique, qui sont les agences. Et ce garçon, en 1944-45, donc il est général de la SS, il est au sommet de toutes ses carrières, y compris en termes matériels, il chasse, il a une grande maison, il a deux voitures, il a deux petites filles, tout va bien. à 41 ans, sa carrière est terminée, c'est un peu tôt quand même, parce qu'en 1945, il ne va plus revendiquer forcément tout de suite son grade de SS. Donc il a un petit moment de flottement, comme plein de gens à cette époque. Il se reconvertit dans plusieurs choses, la naturopathie d'un côté, de l'autre côté, comme il adore l'histoire militaire, qu'il en fait à titre privé, comme conférencier, puis rapidement comme consultant, il fait l'histoire militaire, et on est en train de recréer une armée allemande à cette époque-là. Il est consultant pour cette Bundeswehr qui va être fondée en 1955. Et après, la fondation de la Bundeswehr, alors qu'il travaille pour un think tank patronal du nord de l'Allemagne, il acte le fait que l'économie allemande ne peut plus se diriger vers sa zone d'expansion traditionnelle qui est l'Est, c'est terminé, le rideau de fer, les Balkans, l'Ukraine, la Pologne, la Baltique, c'est fini, la Russie, c'est fini. Donc il faut s'atlantiser, ça tombe bien parce que politiquement, on le fait aussi avec l'OTAN, etc. Et si on s'atlantise, il faut jouer le jeu des Atlantiques, c'est-à-dire faire comme les Américains, créer des écoles de commerce. Il n'y en a pas en Allemagne, ça n'existe pas. La formation des grands cadres du privé se fait par l'université, par le droit et par la thèse de droit, lui-même est docteur en droit. Mais il faut créer des structures, alors pas forcément de première formation, mais de formation continue, et c'est ce qu'il va faire. Une école des cadres, qui s'appelle justement l'école des cadres, Académie des Führungskräfte, à Badarsbourg, qui est fondée en 1956, et il devient un théoricien très important du management, il crée un modèle de management qui est le modèle de management par délégation de responsabilité. Il dirige cette école, il est un professeur exceptionnel, acclamé, très recherché, et cette école va former 600 à 700 000 cadres, soit en présentiel, comme on ne disait pas encore à l'époque, soit par correspondance. Et toutes les entreprises allemandes et étrangères présentes en Allemagne, mais au-delà de ça, toute la zone germanophone, Autriche, la Suisse, s'oriente sur ce modèle de management par délégation de responsabilité. Et le cas de Reinhardt Heun me semble archétypal, si vous voulez, pour penser non seulement ce qu'est le nazisme, c'est-à-dire un phénomène de fait ultra-moderne, et pour penser aussi notre modernité à la lumière de tel parcours-là. Parce que Reinhardt Heun est un des exemples supplémentaires, mais il y en a des centaines de milliers, s'il vous plaît, d'exemples supplémentaires du fait qu'il n'y a pas eu de dénazification à l'Ouest. On peut s'accorder là-dessus maintenant. La dénazification à l'Est a été rude, parce que les méthodes soviétiques ne sont pas toujours les plus amicales, et aussi parce que, comment dire, par idéologie, lorsqu'on est communiste et que soi-même, on a vécu dans sa chair, ce que c'est que d'être en forteresse, en camp de concentration, on est assez peu porté à la mensuétude. Donc, la dénazification à l'Est, oui. À l'Ouest, non. Parce qu'à l'Ouest, on s'oriente tout de suite vers le combat contre les communistes. Et donc, on récupère en partie ce que les nazis ont pu mettre en place de manière très efficace. Mais on récupère les nazis tout court. Tout court. Tout court. Et partout. C'est très intéressant de constater que les partis libéraux en Europe de l'Ouest, à commencer par le Parti libéral allemand, le FDP, sont des machines à recycler les anciens nazis. Ou les anciens collabos en France. Très intéressant. De la même manière que la France, par exemple, l'armée française, via la Légion, la Légion étrangère, recrute des milliers de Waffen-SS. À partir de 1944, la France est engagée tout de suite dans une nouvelle guerre, une guerre de décolonisation contre les insurgés communistes vietnamiens. Pour combattre les communistes, on reprend des nazis. C'est quand même un fait à souligner et à méditer. et à méditer. Sous-titrage Société Radio-Canada